bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est jour de patch jour de patch donc vidéo durant les trois heures de maintenance en espérant que ça dure bien que trois heures on se souvient de cette maintenance de 12 heures qui nous a rapporté quand même 1200 jm1 mais on préfère trois heures mais avant cela les amis comme d'habitude si ce vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis il ya toutes les sections toutes les infos tous les guides les tips tout est sur le discord les amis donc on commence avec cette vidéo complète que lilith nous a sorti pour une fois avec un petit peu plus d'avancé dans toutes les langues en même temps ou du moins avec un sous titrage pour certaines langues cette vidéo est sorti en anglais d'ailleurs au passage j'ai jamais fait remarquer mais que ce soit à gousse ou poséidon ils n'ont pas mis son son vrai nom eh bien ils parlent très très bien anglais vraiment leur niveau d'anglais voilà poséidoni ne parle vraiment très bien anglais et c'est parfaitement compréhensible même pour nous les français donc les amis on va tout voir dans cette vidéo avec des arrêts sur image je vous ai fait des petites des petits arrêts pour qu'on voit bien car il y a pas mal d'informations qui peuvent passer à la trappe alors le but de cette maintenance à la grosse nouveauté de cette maintenant c'est tout de même l'intégration de la civilisation grecque avec tout un tas d'événements autour mais il ya aussi le nouveau système de kvk qui va apporter pas mal d'ajout et évidemment qui dit nouvelle civilisation dit nouveau commandant les deux nouveaux commandants légendaires dont je vous ai déjà parlé en vidéo vous allez voir on va tout revoir avec tous les skills dans les détails mais surtout parler de ce tout nouveau système de kvk aller on y va on regarde déjà la nouvelle civilisation la grèce on le sait les les unités spéciales sont des unités d'infanterie la spécialité c'est l'infanterie donc augmente la santé de l'infanterie de 5% les dommages de rallye 5% et la récolte de la pierre de 10% bon c'est pas le truc du siècle mais c'est pas mal le commandant qu'ils mettent en avant a tout de même l'air d'une bonne grosse victime on va voir ses stats elles ne sont pas oufissime du tout mais elles ont le mérite d'être un petit peu nouvelle on le voit bien le nouveau système là pour comparer ses troupes il nous montre ça les nouvelles unités donc on est bien sûr de l'infanterie en décembre elles sont sympas moi je trouve un peu le style avec leurs grandes lances là comme ça pour qu'elles sont vraiment très bien il nous rappelle les stats ce nouveau système qui compare par rapport à la grande bretagne entre deux civilisations sa grosse mention spéciale à lille de ce système ajouté je le trouve très bien fait là les mecs ont bien bossé on peut enfin bien comparer les différentes civilisations avant de savoir si on change ou pas on pouvait déjà le faire mais là au moins tout est renie en un seul écran alors évidemment ils font la grosse promotion de cette nouvelle civilisation ils ont raison et des nouveaux commandants c'est ce qui nous dit un dit qui dit nouvelle civilisation dit nouveau commandant avec périclès le premier commandant donc périclès qui est rattaché à la civilisation un commandant épique on va revenir sur les skills donc de périclès le premier skill c'est un skill active qui demande mille de rage en dommage il est classique on a de l'augmentation de l'attaque et de la défense de l'infanterie de l'augmentation en garnison de 10% des dommages de encore une fois une augmentation des dommages nord des attaques normales de 30% et pour finir l'expertise un qui augmente le premier skill bon un bon commandant on le voit l'animation en revanche le commandant un bon commandant un commandant correct pour de l'épic l'animation est quand même un petit peu éclaté on revient sur le commandant légendaire comme d'habitude un méga buste un chez lilith et des jambes de mecs qui n'a pas fait le leg day à la salle ses skills on va pas revenir dessus je vous ai déjà parlé en vidéo la vidéo de vendredi de la semaine dernière il est sympa il est costaud on va voir ce qu'il donne infanterie versatilité défense on va vraiment attendre de voir les tests on devrait la voir d'ici 10 jours je pense les premiers rapports l'animation pareil elle est tout tasse regardez je la trouve vraiment pas terrible du tout j'espère qu'ils amélioreront le visuel on continue donc avec tales of olympus l'arrivée de la nouvelle civilisation inclut des nouveaux events et on a l'ordre on va avoir quatre nouveaux events dont musique et muse qui est en fait pas un vrai event c'est un event pour les contents de créator ceux qui souhaitent faire du contenu vous allez le revoir on passe on le voit en fin de vidéo on passe tous les events qui sont classiques on voit le nouveau skin aussi qui arrive avec ses events le sanctuaire sacré qui donne plus 5% en vie de la cavalerie en santé mais moins 5% sur l'attaque des archers bon esthétiquement je trouve que c'est pas le skin le mieux réussi ils auraient pu sortir un truc un peu genre un temple à sanctuaire à la mode chevalet du zodiac ce qui nous rappellerait aussi la grèce quitte à appeler sa sanctuaire autant rappeler vraiment quelque chose de cette époque là moi j'aurais trouvé ça vraiment très sympa de changer ce skin en hauteur par un skin en largeur avec les colonnes du sanctuaire mais les enfants un choix différent mettez en commentaire ce que vous pensez de ce skin tant le skin que les les ajouts les attributs eh bien je les trouve pas oufissime mais on est sur du skin épique c'est c'est normal que ça soit plus 5 seulement et pas du plus 10 après ce qu'il s'intéresse d'utiliser je ne pense pas continuons donc sur les nouveautés avec musique et museux je vous le disais ils viennent d'ajouter enfin ils viennent d'ajouter ils proposent un event pour la communauté pour tous ceux qui le souhaitent regardez ils le disent c'est un event il suffit d'uploader de l'art de la musique on peut même faire donc n'importe quoi ça peut être un dessin une représentation une petite sculpture une petite statue de la musique ou n'importe quel autre travail créatif c'est ce qui met qui qui inclut enfin qui est sur le thème de la grèce et de rise of kingdom ça n'allait pas faire un truc des chevilles de zodiaque ça ne marchera pas pour avoir une chance de gagner l'un des fantastiques à chaque fois il s'enflamme cadeau on le voit on peut gagner 1000 gemmes on peut gagner des accélérateurs de trois heures on peut gagner des livres de 50000 d'expérience et il y un petit cadeau orange on ne sait pas encore ce qu'est ce cadeau orange en revanche on sait que le grand gagnant et je pense que c'est que le grand gagnant il ne précise pas s'il va en avoir plusieurs ou un seul grand gagnant le grand gagnant va gagner une statue de léonidas le seul petit hic le seul petit doute que j'ai c'est qu'il ne précise pas la taille de la statue ils disent bien une statue et non pas une statuette la différence ça peut paraître rien mais une statue ça fait quelques ça fait plusieurs dizaines de centimètres voire mètres alors se mettre une statue en taille réelle 1 comme on l'a dans certains un magasin où certains l'ont chez eux un des statues de taille d'un taille d'homme d'un mètre 50 60 70 80 90 2 mètres ou une petite statuette de 10 20 30 cm voire de 5 cm je suis vraiment curieux de savoir comment va être quelle est la taille sachant que si elle est grande la statue en logistique pour l'envoyer partout dans le monde déjà sans l'abîmer lilith va bien s'amuser c'est pour ça que je pense qu'ils disent une statue mais ça reste une statuette quoi qu'il en soit vous êtes nombreux souvent à partager sur le discord ou ailleurs des dessins la plus rarement de la musique n'hésitez pas à tenter le concours ça serait très intéressant que l'un de vous gagne si vous êtes l'un des gagnants n'hésitez pas à me le mettre en commentaire moi même il est possible que je participe à cet event une vidéo suffirait sur le thème de la grèce justement et de rock on va voir et voyez nous décrivent la statue nous disent qu'on va gagner une statue sans nous montrer la taille bien évidemment on continue donc sur ces nouveautés que vous aurez immédiatement après enfin immédiatement ou pas certains seront décalés dans le temps sous 8 jours après le patch avec storm of stratagems le nouveau qu'avec un la tempête de stratagems avec un nouveau système où on est à 6 sur la map et vous allez voir on est sur trois camps et apparemment il n'y aurait qu'un royaume par camp alors il nous raconte nous raconte l'histoire sur ce nouveau champ de bataille qui va gagner free team up pendant le matchmaking phase on va il ya un nouveau système de classe puisqu'on l'a vu ça va de s a b c d et on est libre de faire les équipes qu'on veut et de s'organiser comme on veut le principal étant qu'on ne peut tomber que contre des royaumes de notre classe donc s a b c ou d et après lilith fera le matchmaking et nous proposera des adversaires c'est la première pseudo nouveauté puisqu'on a déjà ça je trouve ou des systèmes très similaire dans d'autres kvk mais ce n'est pas tout évidemment ils nous ont rajouté plusieurs autres nouveautés comme les stratagèmes vous le voyez dans la story on peut choisir des stratagèmes les stratagèmes ça semble être des skills vous le voyez et les skills ont des conditions il faut avoir fini certaines chroniques alors certains stratagèmes on a dès le départ d'autres fois avoir fini certaines chroniques et regardez les différents stratagèmes sont et sont sont différents types et occupent un certain nombre de slots ils peuvent être équipés on peut équiper que des stratagèmes du même type il ya des slots universel sur lequel on peut mettre n'importe quel type de stratagème voyez un leader chief warfare il ya plusieurs thèmes on peut changer les stratagèmes qu'on a équipé attention on peut le faire une fois toutes les 70 heures donc quand on met un stratagème il semblerait qu'il soit bloqué ou qu'on soit bloqué avec celui-là pendant 70 heures pendant qu'on attend le temps pendant le temps d'attente entre les risettes on peut utiliser les points de stratagème pour changer alors là je comprends pas bien on peut changer on peut utiliser les points pour changer les stratagèmes équipés un deux fois donc il semblerait qu'ils aient tout de même un système de points qui nous permettent de ne pas attendre 70 heures mais qui nous limiterait seulement à deux tours de changement de stratagème bon c'est plutôt pas mal le dessus le système a l'air original on équipe ça ressemble un peu aux bastions on récupère des stratagèmes des stratagèmes on équipe des skills en fonction du stratagème équipé en plus plus on avance dans le kvk plus il ya des stratagèmes puissants vous le verrez quoi on le voit dans la vidéo un plus au monde plus les stratagèmes sont puissants ou différents du moins peut-être ça va accélérer les phases finales de combat système intéressant mais encore une fois j'espère qu'on ne va pas tomber dans du pay to win où justement les pay to win ont carte blanche et peuvent encore plus défoncer tout le monde voyez ça rajoute des skills qui rajoutent des compétences c'est les leaders de chaque royaume qui peuvent choisir quel shoot stratagème est choisi les on a un nombre de points de stratagème on le voit un stratagème points comme je vous le disais donc la grosse nouveauté de ce qu'avait cas hormis les équipes enfin remis les équipes hormis le fait qu'on soit que sur une nouvelle map à 6 ce sont donc les stratagèmes et les points de stratagème je pense clairement qu'on aura normalement un message dédié de lilith comme on les a eu sur les attirails sur ce système de stratagème sinon je vous avoue on va avoir du mal à tout comprendre mais en faisant tester du moins mais ce n'est pas tout il ya d'autres nouveautés sur ce kvk dont on parle dans cette vidéo il ya des les alliances les tours de flèche d'alliance on peut transformer une tour d'alliance un drapeau en tour de flèche un qui tire sur les adversaires les contre rallye on le sait dès qu'un rallye est rempli il part en contre rallye si on lance un contre rallye on n'attend plus le timer qui peut être jusqu'à prendre non qui peut pas être jusqu'à qui est de cinq minutes voire quatre si on a les technologies et bien le contre rallye par immédiatement dès le moment où il est plein ça c'est tout de même une très grosse nouveauté qui avait été de nombreuses fois demandé on aimerait que ce soit comme ça pour tous les rallye et non pas que les contre rallye le système de bastion qu'on connaît le système de faveur et l'alliance entry permits dans cette histoire on peut rejoindre n'importe quelle alliance de n'importe quel royaume qui se trouve être sur le royaume perdu qui est de la même province que nous et on va pouvoir récupérer on peut être jusqu'au rang niveau quatre de cette alliance donc on peut devenir r4 d'une alliance qui n'est pas de notre royaume et on a les mêmes droits qu'un r4 standard sauf ils le disent restocking sauf remplir le le shop d'alliance qui est un petit peu logique ça va éviter les histoires là c'est plutôt comme dans les derniers kvk qu'ils ont sorti ce système ils ont introduit le système de coalition puis après le système d'union et depuis le système d'union on peut rejoindre n'importe quelle alliance qui se trouve sur le même territoire que nous ça évite bien des histoires et surtout de devoir construire et détruire des forteresses dans tous les sens d'ailleurs le système de forteresses il n'en parle pas est ce qu'on va pouvoir construire partout on ne sait pas pour finir il parle du système d'immigration qui est classique maintenant à la fin du kvk on a une petit délai pour payer moins cher et migrer sur n'importe quel royaume qui se trouve à moindre coût sur notre kvk ça permet de dépenser moins de passeport il nous ont montré la map on est bien au 3 vers 6 royaumes les camps sont différents il nous parle à présent à présent du système de re randomisation de transmutation des attirails encore une fois ce sont les attirails légendaires avec inscription on revoit le coup que vous avez déjà montré il n'est que de 30 on peut verrouiller certaines certains skills certains attributs et il nous met le nouveau à nous d'accepter ou pas en attendant ça a claqué nos items on claque notre item on le voit on en a 7 sur 10 la transmute coûte 5 donc rien qu'une transmutation de base coûte déjà 5 ça coûte bien bien cher donc c'est 150 pour 150 coin pour la transmutation de base déjà il finit cette vidéo avec une partie contente creator programme apply now il faut savoir que l'élite a lancé un nouveau site ils l'ont lancé en même temps que la sortie de call of dragons un site un site qui s'appelle creator zone vous voyez le petit icône en haut à gauche en main à côté de rise of kingdom ce site de creator zone est vraiment ultra bien fait j'y suis depuis quelques semaines déjà il est vraiment bien fait vous quand vous êtes content de créateur ça upload automatiquement votre content ça gère le système ça gère tout le contrat est clair en revanche sachez que si vous voulez être content de créateur sur l'élite il va n'importe qui peut l'être dès qu'il répond au minimum de prérequis il n'y a même pas de minimum d'abonnés ou quoi que ce soit tout le monde peut vraiment se lancer et aller dessus si vous avez envie de tenter l'expérience n'hésitez pas à le faire les amis tout est automatisé et vous aurez des rewards voire des récompenses en numéraire une facturation l'élite pourra vous rémunérer pour vos vidéos si elle fonctionne bien et le système est entièrement automatisé à l'inverse vous allez devoir donner tout un tas de papier bien évidemment notamment votre numéro de carte d'identité votre numéro de passeport etc c'est un système très professionnalisé et c'est l'un des meilleurs que j'ai vu à ce jour car encore une fois tout est automatique et quand vous êtes dans ce programme là vous avez accès à un discord spécifique sur le jeu vous choisissez là en l'occurrence rise of kingdoms un donc un discord où il y a tout le contenu pour vous aider à créer vos vidéos plein d'avatars de petits gifs de petites images enfin bref des contenus qui vous permettent de faire des vidéos vraiment sympa et tout un tas encore une fois de choses pour améliorer la qualité de vos vidéos donc n'hésitez pas à aller faire un tour on voit peu de choses si on s'inscrit pas vous pouvez tenter de vous inscrire vous serez contacté par la suite sur discord voyez il nous montre un peu le site vraiment super bien fait évidemment j'ai rien à vous pousser j'y gagne rien à vous pousser à y aller il ya des niveaux aussi de de community content creator qui vous permettent d'accéder à de plus en plus de compte c'est tout ce qu'ils nous annoncent pour cette vidéo mention spéciale alors costume et surtout à cette couronne qui est particulièrement éclaté un dans des galettes à 2 euros à carrefour les couronnes sont d'une meilleure qualité il faut bien le préciser le petit rush à la fin où ils nous montrent les ratés ou ils nous font bien rire on rigole on s'éclate avec à gouze c'est tellement drôle elle oublie son texte et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo c'est sur la chaîne officielle de rock vous l'aurez en vo dans son intégralité et si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois ça fait toujours plaisir de voir actifs et de voir ce que je n'ai pas vu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau patch et de cette nouvelle civilisation et aussi de ces deux nouveaux commandants si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça un pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock